Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler des déchets aujourd'hui, oui c'est un sujet d'actualité, également de gaspillage alimentaire, ça en fâche beaucoup avec notre invité du jour. Bonjour Christian Clamand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors il y avait un séminaire, cette semaine, ce mardi, un séminaire sur les déchets, je le disais, c'était pourquoi ? Alors c'était la sixième édition des chiffres clés de l'Observatoire des déchets de la Bois-de-Loupe. C'est en fait, c'est un outil qui nous permet de suivre l'évolution des tonnages des déchets qu'on produit, comment on les traite, combien ça coûte et comment évolue l'organisation de la gestion sur l'ensemble du territoire. On commence par le début, alors on produit beaucoup trop de déchets en Bois-de-Loupe ? Je crois que c'est le constat, il est très clair. Oui, nous produisons beaucoup de déchets, mais depuis les deux dernières années, nous constatons quand même qu'il y a une légère régression de 6%, sauf pour l'année dernière quand même, puisqu'avec le passage de l'événement Maria, nous avons eu un surplus de production de déchets verts et d'encombrants, donc plus de 11 000 tonnes l'année dernière sur la production. Oui, ça peut s'expliquer facilement, puisqu'il a fallu tout nettoyer. Oui, tout à fait, et remettre en état. Donc globalement, on peut dire que c'est quoi ? C'est la prévention qui commence à fonctionner à ce niveau-là ? Oui, la prévention qui joue beaucoup et qu'il faut qu'on renforce toujours, puisque le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc la prévention est un élément clé sur les modes d'achat, de consommation, sur ensuite, une fois qu'on a consommé, comment trier, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir capter le gisement pour l'emmener dans la bonne filière de valorisation. Oui, justement, il y a le tri sélectif. Ça a été difficile à mettre en place un petit peu partout au redouble. Ça y est, on y arrive vraiment un peu partout désormais ? Alors, non, pas encore. Nous avons quand même un peu plus de 80% de la population qui est couverte par un dispositif, soit par des points d'apport volontaires, ou soit en porte-à-porte avec une deuxième poubelle. Mais il reste encore des territoires qui ne sont pas du tout couverts et qu'il faut absolument qu'on progresse sur ces sites-là. Il faut qu'on puisse mettre de la collecte. Et c'est dû à quoi ? Pourquoi ces territoires ne sont pas couverts ? C'est une absence de volonté politique ? Je ne sais pas. Vous ne voulez pas le dire ? Je vous dirais que c'est un dispositif quand même. Le lancement est quand même coûteux, puisqu'il faut mettre les équipements, il faut avoir des marchés de collecte ou les modifier. Si vous avez deux passages, la collectivité peut décider de modifier et mettre un passage pour les emballages et un passage pour les ordures ménagères. Et puis les coûts de traitement restent élevés. En Guadeloupe, nous avons les coûts de traitement beaucoup plus élevés. On est deux fois plus chers. Ça coûte cher, les déchets ? Oui, ça coûte cher. C'est en moyenne 178 euros par habitant et par an. C'est énorme, par an ? Donc c'est ce que ça nous coûte ? C'est ce que ça nous coûte. C'est énorme. La moyenne sur le national, sur la France hexagonale, on est à 80 euros. Donc il y a encore un coût qui reste élevé sur notre territoire. On en fait quoi de nos déchets aujourd'hui ? Puisque, par exemple, je vais vous citer l'exemple de la Gabarre. On voit cette montagne qui se dresse devant nous. Elle va grimper encore très très haut, là ? Je vous dirais que non. Puisqu'il y a quand même l'aéroport à côté. Il y a des questions de sécurité civile. Donc non. C'est inquiétant quand même. Elle ne pourra pas aller au-delà. Mais nous avons un second site qui est sur le site de Sainte-Rose qui permet de traiter les déchets qui sont amenés sur le site. Et qui permet aussi de la production d'énergie. Puisque sur les deux sites, que ce soit à la Gabarre ou à Cita, à Sainte-Rose, nous avons de la production d'énergie à partir des biogaz. La valorisation des déchets, c'est un véritable enjeu. Est-ce qu'on avance, nous, en Guadeloupe ? Est-ce que, au contraire, on est très en retard ? En retard. Nous avançons à notre rythme. Il y a encore, c'est vrai. Ça, c'est une non-réponse. Ça veut dire qu'on n'est pas très en avance. Ça veut dire qu'il faut qu'on progresse et qu'on continue. On a quand même une belle progression sur 2017. Puisqu'on a plus de 137 000 tonnes de nos déchets qui sont valorisés en local, pas expédiés sur l'Hexagone ou à l'international. Donc, on a quand même des professionnels du monde de la gestion des déchets qui se mobilisent et qui structurent les filières. Qu'est-ce qu'on en fait de nos déchets ? Comment on les valorise aujourd'hui ? Alors, vous avez plusieurs filières. Vous avez la production d'énergie sur les sites de stockage. Vous avez le compostage, où là, on récupère tous les déchets verts et les fermentés cibles pour produire du compost disponible sur le site du Moule. Vous avez aussi la valorisation des pneus sur le site, le centre de tri sur le site de l'Agaba, qui permet de produire des proubrettes qu'on utilise, par exemple, pour faire des espaces sportifs. Ou des éléments pour pouvoir protéger les conduites dans les travaux, on va dire, de réseaux, etc. Donc, il y a quand même des filières qui se structurent. Il en reste encore à mettre en place, à renforcer, par exemple, l'ameublement, le textile. Ce sont des filières qu'il faut structurer chez nous. – Et ça, justement, ça pourrait être des niches d'emploi pour les Guadeloupéens ? – Ça pourrait être des niches d'emploi, des pistes de développement économique pour l'avenir. L'économie circulaire est un atout pour nous, pour le développement de notre territoire. – Alors, on va y venir, justement, tiens, à cette économie circulaire. Il y a également un grand rendez-vous. Ce sera ce week-end ? – Ce sera ce week-end, au MAT, ce sera le village de l'économie circulaire. – Il faut nous rappeler ce que c'est que cette économie circulaire. C'est un terme qu'on emploie désormais beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens, peut-être, beaucoup de téléspectateurs, qui ne savent pas ce que c'est. – Alors, l'économie circulaire, c'est de tout faire pour que le déchet ne devienne pas un déchet, mais qu'il reste une ressource. C'est-à-dire qu'on utilise un produit et on le maximise, on l'utilise le plus que possible pour qu'il n'arrive pas en fin de vie ou en tout cas, on retarde sa fin de vie. Donc, ça passe par la réparation, le réemploi, la réutilisation du produit. Par exemple, là, si on a du textile, une chemise qu'on ne veut plus porter, on peut l'utiliser en chiffon ou on peut la remettre dans le circuit de revente pour une deuxième vie. Donc, c'est ça. C'est tout faire pour que le produit reste un produit. – Et qu'est-ce qu'il y aura au MACT, alors, ce samedi ? – Alors, ce samedi, c'est organisé par la région Guadeloupe avec l'ensemble des partenaires que sont l'ADEME, le département. Il s'agira en fait de… Il y aura plusieurs exposants, donc 45 à peu près exposants, associations, entreprises, artisans, qui vont présenter leur métier, justement, dans l'économie circulaire, comment ils interviennent pour pouvoir rallonger la vie des produits. – Donc, un beau rendez-vous. – Un beau rendez-vous et j'invite tous les Guadeloupéens à y assister ce week-end. – Il y a eu une étude également sur le gaspillage alimentaire. C'est intéressant, cette étude qui est sortie, il y a des nouveautés sur ce gaspillage alimentaire en Guadeloupe. Là aussi, on n'est pas très bon, on gaspille beaucoup. – Alors, nous produisons beaucoup de déchets fermentés, c'est bouillé. Le gaspillage est présent, là, il s'agissait vraiment d'une étude de préfiguration, savoir un petit peu où on en est. Aujourd'hui, ce qu'il va s'agir aujourd'hui, c'est de mettre en place des outils réels pour pouvoir récupérer ce gisement, c'est-à-dire dans les cuisines centrales, dans les hôtels et restaurations. – Et supermarchés ? – Les supermarchés, même si le gros poste de gaspillage alimentaire reste quand même sur les sites de production de plats. – Oui, alors comment on va faire pour lutter contre ça ? – Justement, là, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Est-ce que c'est de la formation du personnel sur comment acheter des produits, comment préparer les plats, accompagner les enfants lorsqu'ils déjeunent, mettre les conditions pour favoriser, limiter le gaspillage ? – Donc ça passe par une éducation déjà ? – L'éducation, ça passe de l'accompagnement, de la formation aussi. Et tous ces éléments-là rentrent dans le cadre du programme de prévention qui sera intégré dans le plan régional, qui est en cours de révision, le plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux. – Bref, il y a encore beaucoup de travail, si je comprends bien. – Il y a beaucoup de travail, mais c'est très bien, parce que ça montre qu'il y a une dynamique sur le territoire et que les acteurs sont mobilisés et sont présents, que ce soit acteurs publics ou privés. – Mais ce n'est plus un sujet tabou ? – Non, ce n'est plus un sujet tabou aujourd'hui, tout le monde souhaite faire, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. – Merci à vous. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». Sous-titrage ST' 501